Eh bien salut à tous c'est Nesfux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle fois sur Ghost Recon Willons Et je pense que vu le titre vous vous en doutez, on est sur PC, alors on est en PC Ultra Alors par contre le jeu est optimisé de manière un peu étrange, des fois j'ai des chutes, des fois j'en ai pas, je sais pas vraiment comment ça fonctionne Bref, on est donc sur PC, le jeu tourne en moyenne à 55 FPS on va dire en moyenne, ce qui est pas trop mal Bref, on va essayer de jouer, voir un petit peu ce que ça donne J'ai déjà fait, oula oula oula, vous me donnez les commandes que de la manette d'Xbox, oui mais moi je joue au clavier Ah c'est bon, c'est la touche R pour la radio, le jeu est optimisé, je vais dire moyennement Après je tiens quand même à préciser quelque chose, c'est une bêta donc ça me choque pas de voir que le jeu peut tomber à 40 FPS Mais voilà, j'espère que le jeu final le sera un petit peu mieux, désolé s'il y a des sacrés chutes de FPS à certains moments Mais c'est pas moi, c'est le jeu qui est comme ça, parce que moi j'ai une GTX 1070, allez pas me dire qu'elle tient pas la route Alors, on va faire la première mission, comme on avait fait un peu dans la vidéo découverte, on va voir un petit peu ce que ça donne Alors est-ce que je peux passer rapidement, voilà Alors c'est quand même étrange qu'ils donnent les commandes uniquement manette, ça veut dire qu'ils préconisent d'utiliser une manette pour jouer Chose que personnellement je déconseillerais, parce que je trouve que la manette c'est pas assez précis J'ai essayé, j'ai joué sur PS4 et sincèrement la manette j'ai pas trouvé ça génial génial Alors franchement j'ai trouvé ça même plutôt difficile, parce que les combats sont généralement à bonne distance Donc se battre à bonne distance avec une manette, quand t'as pas d'aide à la visée, parce qu'il me semble pas en avoir vu, c'est très compliqué Ne pas avoir d'aide à la visée dans un jeu de tir, c'est parfois très compliqué, surtout quand c'est à très longue distance Je suis pas forcément fan de l'optimisation du jeu, pourtant le jeu quand je l'ai lancé il m'a dit Ouais ouais, mets-toi en ultra, t'as une bonne carte graphique, t'en fais pas, y'a pas de soucis là-dessus et tout Mon cul oui, mon cul Putain je me suis trompé de touche, je sais pas comment je descends du véhicule Ça sert à rien de me dire, c'est cette touche pour tuer tous les ennemis, si vous me dites pas c'est quelle touche pour sortir Malgré le carnage que j'ai fait, on a pas été repéré je crois, donc on peut un petit peu se dépêcher Alors je sais pas comment on fait Ok je vois Oh la la, mais c'était magnifique, on recharge Oh putain, what, what the fuck Ah, je pensais que le cochon exploserait aussi mais non What the fuck, les animaux ils explosent Pour le moment j'avais vu juste effectivement sur PC, c'est quand même, sur PC c'est quand même beaucoup plus simple de tirer et touche, beaucoup plus précis Alors d'après ma minimap, il reste des ennemis un petit peu vers la droite, je pense que c'est le dernier Ah tu dégages, merci A côté du mirador, ils m'ont dit qu'il y en avait un, je sais qu'il y a un mirador devant Ils disent qu'il y a un ennemi vers les sacs de sable Je sais qu'il y a des ennemis là en bas, il y en a même plusieurs Je peux rien faire, t'es tout seul Merde, il y avait un mec là Merde, je vais bouger, je vais bouger, je vais bouger Je bouge un peu parce que là les ennemis vont arriver On va l'interroger Ok du coup, tu réponds à mes questions où je te colle une balle dans les boyaux et je te laisse crever dans ta merde Comprendez ? Faut te calmer putain, qu'est-ce tu veux ? Amaru, je le trouve où ? Sérieusement ? Ok, c'est toi qui vois, pas de problème, il est à Tolo Farm Vas-y, tu verras toi-même ce qu'on fait aux ennemis du cartel, aux gens comme toi Faut pas traîner, Amaru est pas tout jeune, il tiendra pas longtemps sous la torture Eh merde, si ça se trouve ça fait déjà un bout de temps qu'ils ont crevé On en sait rien, Amaru c'est pas n'importe qui chez le rebelle Le cartel va vouloir le garder en vie tant qu'il peut pour lui arracher ce qu'il sait Je veux pas tenter le diable, il y a beaucoup trop en jeu, on y va Faites gaffe, ils savent qu'on prépare quelque chose Ils savent qu'on prépare quelque chose, oui on leur tire un petit peu dessus Voilà, ça dégage, on a neutralisé tout le monde, c'est parfait Bon allez, montez dans la voiture, on va aller faire un petit tour Alors pour ce qui est de l'optimisation PC, je vais quand même donner ma configuration Même si c'est marqué dans la description Donc je suis avec un i5-6600K, donc overclocké et tout J'ai une GTX 1080, j'ai 20Go de RAM en DDR4 Et je suis à à peu près 50 FPS lorsque je suis à pied Et je peux tomber à 35 FPS lorsque je suis en véhicule et que ça va assez vite Même 30 FPS Précisons quelque chose quand même, c'est que c'est, comment dire Attendez c'est injouable, alors là je sais pas ce qui s'est passé J'ai eu des bugs dégueulasses Après précisons quelque chose, c'est que le jeu est en bêta Donc un jeu en bêta veut dire que c'est un jeu qui n'est pas forcément très bien optimisé Qui n'est pas terminé à 100% C'est pour ça qu'on appelle ça une bêta et non une démo Parce que bah voilà, c'est pour tester le jeu où il en est Le jeu n'est pas encore gold, il n'est pas terminé Mais l'optimisation semble pas mal Même si c'est vrai que tourner à 30 FPS avec 1070 c'est dégueulasse Je trouve que pour les graphismes qu'on a Et sachant que c'est une bêta, je trouve que c'est un bon début Après j'espère que quand le jeu sortira Ils arriveront à faire en sorte que voilà Le jeu tourne à 60 FPS constant etc Je pense que c'est faisable parce qu'il a l'air d'être en bonne voie Mais c'est vrai que pour une bêta je suis un peu dégoûté Alors je sais pas si la bêta de The Division j'avais le même problème ou pas J'ai jamais testé The Division avec le PC parce que ce PC je l'ai eu il y a pas très très longtemps Ghost Recon maintenant vous savez L'optimisation de la bêta est pas terrible Mais je pense que le jeu final on peut s'attendre à un petit 60 FPS constant sans problème Ohlalala c'est horrible les chutes de FPS c'est horrible On va passer le jeu en élevé pour voir un petit peu ce qu'il va se passer Et en élevé on est sur du 50 FPS au lieu du 30 de tout à l'heure Mouais c'est pas fou fou c'est pas fou fou Bref on est arrivé où on devait aller Alors première chose trouver les marquer tous les ennemis Je sais qu'il y en a plus que ça parce que j'ai déjà fait cette mission sur PS4 Toi tu dégâtes Oh putain j'ai failli me le prendre Ok lui là bas je le vois aussi Merde il est trop loin Ah ouais je le vois merci Point de compétence niveau 2 On va faire ça pas de soucis on va débloquer la vis est stable J'ai bien envie d'essayer lui là bas mais je pense qu'il est beaucoup trop loin Je pense qu'il est beaucoup beaucoup trop loin Je vais essayer de me rapprocher un petit peu Tant qu'on n'est pas repéré écoutez on est tranquille J'ai des grenades Oh merde j'en relance une autre Je savais pas que ça allait faire ça Je sais pas si ils ont déjà appelé du renfort ou pas Bon par contre je suis dégoûté j'aurais bien voulu prendre l'hélicoptère pour tester Voir ce que ça donne Mais malheureusement non L'hélico Bah écoutez on va prendre un véhicule On va éviter un véhicule ouvert On va prendre celui-ci Une bonne grosse Cadillac là SUV Santa Blanca Il est stylé Ah oui il y en a un qui peut pas monter Il y en a un qui peut pas monter C'est vrai c'est vrai En tout cas ouais De passer en élevé C'est déjà beaucoup plus fluide Y'a pas photo Je vais laisser quand même dans le titre PC Ultra Il y en a qui sont Ouais mais n'est-ce fou que c'est pas en Ultra Je vais laisser dans le titre Parce que voilà Vous avez quand même vu ce que ça donnait en Ultra Mais l'optimisation n'est pas forcément très bonne pour cette bêta Donc je préfère mettre en élevé Mais on laissera dans le titre PC Ultra Histoire que les gens puissent voir quand même ce que donne le jeu sur PC Je vous déconseille de vous dire Ouais si le jeu en Ultra il est à 30 FPS en voiture Je le prendrais pas etc Attendez vraiment la sortie finale du jeu Et voir des tests Parce qu'il y a beaucoup de Youtubers anglais Surtout enfin américains Qui font ça Qui testent des jeux en mettant J'ai une GTX 1070 patati patata Et vous verrez donc ce que ça donne le jeu Mais là c'est vrai que pour la bêta L'Ultra c'est peut-être pas conseillé Peut-être qu'avec une 1080 et un i7 Je vous aurais fait passer sans Ultra Peut-être sans problème Et encore je vous avoue que j'ai un doute Mais voilà Là avec ce que j'ai L'Ultra c'est un petit peu compliqué Sauf quand je suis pas en voiture Quand je suis pas en voiture Ça va Je préfère même pas imaginer ce que donnerait ce jeu en triple screen Vu son optimisation C'est vrai que moi sur PS4 J'avais pris l'hélicoptère Et y'a pas photo que c'est quand même beaucoup plus simple avec l'hélico Putain Alors par rapport aux questions que vous pourriez me poser Le jeu est uniquement en TPS Il se met en FPS Si vous visez c'est tout Y'a pas de mode FPS constant La conduite est pas incroyable C'est une conduite très arcade Elle me fait penser un petit peu à Je sais même pas en fait J'ai pas de C'est une conduite vraiment très basique quoi Tu sens que c'est pas un jeu qui a été fait pour sa conduite Y'a pas photo Mais en fait ce que je reproche perso à ce jeu C'est que quand tu joues Même quand tu regardes Tu sens vraiment l'univers de Division Tu sens que les graphismes Tout fait bien penser à ce Division Et c'est un peu dommage ça Après Division était quand même un bon jeu Sinon pour les autres questions que vous pourriez me poser On peut pas tirer quand on est en voiture Par contre on peut en donner à nos A nos alliés de sortir Pour tirer sur les ennemis qui passeront à côté Mais à part ça on peut pas faire On peut pas tirer en même temps qu'on conduit Comme dans un GTA par exemple Ca c'est pas possible Le jeu est jouable en solo Avec des bots Ce qui est parfaitement jouable Y'a pas de soucis là dessus Ou alors en coopération avec des amis Ou alors avec un matchmaking Vous pouvez jouer avec des joueurs random Alors franchement je déconseille Parce que je pense que ce serait un bordel monstrueux En coop ça doit être vraiment vraiment bien amusant Mais vous dites pas Oh le jeu il est uniquement en coop Moi je suis tout seul Je vais pas l'acheter Parce que sinon je vais me faire chier Non franchement si vous êtes tout seul Le jeu est quand même parfaitement jouable Vous en faites pas du tout N'allez pas croire des conneries Les bots Ca aide aussi pas mal Oh putain destruction Attendez vraiment destruction partout Destruction partout D'accord Sympa Y'a des petites destructions comme ça Que je ne savais pas Qui sont fort sympathiques Bon pas très réalistes Mais bon Ça c'est pas moi Ça je vous assure que c'est pas moi qui ai fait ça Alors Prendre l'équipement Oui Ah j'avais pas vu c'est quoi Fusil de sniper Oh putain que c'est kiffant Fusil de sniper Mais je need le fusil de sniper Direct quoi J'ai un viseur pour le sniper ou pas Ouais j'ai un viseur Bon c'est plus un viseur à coq Qu'autre chose Mais bon J'ai pas vu sur le sniper S'il y avait ou non un silencieux Mais c'est vrai que sniper silencieux Je pense que ça va être une des grandes bases du jeu Et oui il y a un silencieux Bref J'ai pas vraiment une idée d'où je dois aller Je suis un petit peu Je suis un peu paumé là Bref Ce qu'on va faire pour le moment C'est qu'on va se balader On va chercher un Oula 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 On va chercher un camp ennemi si possible Ok d'accord C'était une Oula oula rip C'était une très mauvaise idée de faire ça comme ça Je vais chercher des ennemis Parce que j'aimerais bien tester un peu mon sniper Il me semble l'envoi par là Donc on va s'y rendre Ah d'accord La moto par contre elle détruit pas les petits murs comme ça Alors je vois une tour Je suppose que les ennemis sont là bas Ouais Il y a effectivement un sniper là bas Ah mais je le vois pas Il est à contre jour Je peux pas le voir Ce que je vais faire c'est que je vais envoyer un drone D'accord il y a des sortes de prisonniers ici En fait il y a un putain de long chemin Avec des prisonniers Je sais pas du tout pourquoi Soldats lourds du cartel Ouais on va peut-être éviter Putain fais chier Alors j'ai un petit souci C'est qu'en fait j'ai normalement des missions Sauf que Elles apparaissent pas C'est un petit peu étrange Je sais pas pourquoi Bref 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 Oh putain Ah ça doit être ça peut-être Convoi de carburant On va le faire On va accepter le convoi de carburant Ah d'accord Moi je peux juste conduire Je peux rien faire d'autre On est dégagé Allez ça dégage Je l'ai fait sortir de la route Hop tu dégages Il y en a d'autres Il dégage Je crois qu'il y a une autre sulfateuse Pas très loin Attendez attendez Je vais avancer Oh elle est là Il dégage Pourquoi c'est du rouge Merde une grenade Allez viens là toi Je te vois Je sais que t'es de l'autre côté Une dernière Allez salut Baliser le matériel Pas de soucis On va le baliser On les a défoncé Oh merde Je crois que je suis passé En coup par coup Ouais je sais pas du tout Comment j'ai fait C'est peut-être la touche T Non c'est pas la touche T Bon allez on va monter là dedans Je pense que ça Ce bon véhicule là Il peut être bien sympa On va me tirer dessus derrière Je crois Ah oui mais ils sont là Ils sont de l'autre côté De cette barrière Je peux pas la détruire Je suppose Non je peux pas la détruire On va passer à côté Tant pis Je pense que je peux rentrer Que par ici Bonjour J'ai un niqué tout le monde Il est abattu Allez hop Vous dégagez Putain j'ai tellement Je suis tellement En dash de munitions N'empêche Je prends un peu de hauteur Parce que si vous vous souvenez J'ai aussi un petit sniper Attendez 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 Oh la la Dans la main Ah je crois qu'il y a des renforts qui arrivent Hop vous dégagez Il y en a un autre Je le sais Oula je sais pas quelle arme j'aime Mais ah j'ai enlevé le silencieux Comme un con Par contre j'ai trouvé Regardez si je reste à appuyer sur W Je peux mettre en automatique En coup par coup Si je reste à appuyer sur B Je peux demander à zoomer un peu plus ou pas Ok c'est sympa Et bien écoutez les amis Je pense qu'on va se laisser là J'espère que vous aurez apprécié Ce petit gameplay en PC Ultra et élevé Le jeu est pas optimisé à fond Mais en tout cas Je pense qu'il est Je pense qu'il est en bonne Je pense qu'il est Je pense qu'il devrait s'en sortir dans pas longtemps Je pense qu'il Je pense que lorsqu'il sortira Il sera de très très bonne qualité Tu dégages toi Bref j'espère que vous aurez apprécié On se retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos D'ici là portez vous bien Et salut à tous Sous-titrage ST' 501